Musique Alors une question d'Antonio Comment travailler la montée de la Kundalini ou de la réveiller ? On le fait uniquement par le yoga ou pouvons-nous le faire par le biais de la méditation ? Alors quand j'étais jeune, on m'a donné une technique qui n'en est pas vraiment une, mais qui est une technique sans danger Parce qu'il est clair que si vous faites tout ou n'importe quoi, vous risquez de vous faire plus de tort que de biais Donc le mieux c'est non pas de céder la facilité, mais de ne courir aucun risque et de faire quelque chose de très simple Qui consiste à faire l'exercice qui est global, sans aucun danger, qui apporte toujours quelque chose Et qui au pire, si la Kundalini ne monte pas, au moins vous aurez autre chose Cet exercice est celui de ce qu'on appelle la communion consciente Il consiste à se détendre, à séparer les pieds, poser à plat sur le sol, mettre les mains sur les cuisses Respirez profondément, calmement pendant quelques secondes, puis fermer les yeux et se concentrer sur le centre coronal Qui est au sommet du crâne, qu'on appelle Sahasrara dans le yoga, ou dans toute forme hindoue de pratique Ou Brahma Randra, autrement dit le trou de Brahma Donc en se concentrant là, il se passe quoi ? Il se passe que si vous êtes prêt à avoir une montée de Kundalini, la Kundalini va monter Et montera à concurrence de votre préparation, je vais expliquer pourquoi ensuite Si elle n'est pas prête de monter, elle ne le montrera pas Mais en faisant ça, vous ne forcerez rien, et c'est comme si vous disiez à l'univers Ce qui me semble être quand même le plus prudent et le plus intelligent, le plus approprié C'est comme si vous disiez à l'univers, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Je ne sais même pas trop ce à quoi j'ai droit, ou ce dont je peux bénéficier, ce que je peux avoir comme plus Mais je vais me concentrer là, ça veut dire, c'est ma signature comme quoi je m'en remets à Dieu Je m'en remets aux forces cosmiques, je m'en remets à, peu importe le terme, selon quoi croit ce monsieur Et en faisant cela, c'est comme s'il disait, voilà, je m'en remets à toute autre intelligence que la mienne Parce que je ne sais pas, et ne suis pas capable de savoir ce que je dois avoir ou pas Est-ce qu'il peut me faire du bien ou du mal, hein, voilà Parce qu'il y a un dicton qui dit que quand Dieu veut nous punir, il exauce nos prières Voilà, donc en faisant cet exercice de se concentrer uniquement sur le centre coronal Il va se passer une chose, c'est que 8 fois sur 10, la Kundalini est attirée vers le haut Alors quand je dis vers le haut, ce n'est pas du bas vers le haut Ça peut être vers le haut dans le sens de fréquence Parce qu'il y a trois Kundalini Celle du bassin, qui est la plus dangereuse à élever Celle du cœur, ça peut aller Et celle de la tête, qui est sans danger, mais qui, bon, qui peut rendre un peu trop intelligent Et ça peut monter au cerveau, c'est ce qu'elle veut dire Voilà, donc pour les deux autres Kundalini, qui essaient sans danger À ce moment-là, c'est la Shakti elle-même, c'est-à-dire le pouvoir divin de genre féminin Qui décide à notre place Et ce qu'elle fait en premier, elle fait monter une Kundalini Cette intelligence-là, le cinquième rayon, pour ceux qui connaissent Elle fait monter une énergie de la Kundalini Qui sert non pas à illuminer, parce que c'est ça qui peut être la jaune Mais à nettoyer Pourquoi ? Parce que quand on est illuminé, c'est parce qu'on voit d'un seul coup Mais alors d'une manière très puissante et globale Quels sont nos problèmes Alors, on voit déjà qu'il y a des choses où les gens n'ont pas envie de rentrer dedans Ils n'ont pas envie de voir leurs problèmes, ils n'ont pas envie de voir leurs peurs Et là, imaginez, vous allez voir tout d'un coup tous vos problèmes Mais global, ce que vous auriez pu faire sur dix ans, vous allez le faire en une minute Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir pétage de câbles Il n'y a pas un danger dans l'absolu Le danger, il est psychologique De dire, oh là là, moi qui croyais être plus heureux De ce coup, je ne dors plus, je ne vis plus depuis que j'ai fait ça Donc, en faisant cet exercice, il n'y a aucun danger Parce que c'est comme un contrat qu'on passe avec Dieu Dieu le Père ou Dieu la Mère, selon ce que vous allez recevoir Parce qu'il y a les deux possibles Généralement, c'est Dieu la Mère Et c'est comme si vous disiez, voilà, je m'en remets à toi C'est toi qui décide et pas moi Donc là, c'est très prudent, c'est très intelligent Et surtout, c'est très efficace Mais il n'y aura pas nécessairement d'effets spectaculaires Ils seront dans le temps Donc, il faudra faire preuve de patience Mais en plus, ils seront sans danger Et surtout, quand vous avez des effets, ils sont durables C'est-à-dire, ils sont définitifs Et non pas des effets en dents de scie Vous aurez, par exemple, une illumination quand vous avez le temps Et ne pas être illuminé du tout quand vous n'avez pas le temps Donc, cet exercice, c'est l'exercice de base Que conseillait le Bouddha de son vivant Qui est passé après dans la voie de la Siddha Parce que le prince Siddhartha Donc, Siddha, Siddhartha Je crois que c'est téléphoné, comme un clin d'œil Qui avait été, donc, initié par des Siddhas vivants à l'époque Donc, il avait mis, il avait appris cette technique Et il a mis l'accent dessus C'est elle qui lui a permis de rester des heures, des jours En méditation, concentré sur le centre coronal Sans penser à rien, sans rien faire d'autre Que d'être présent, disponible Il ne le faisait pas pour ceci ou contre cela Il le faisait parce qu'il le faisait On m'a dit, c'était sans condition C'était simplement, il était assis, il était droit Il était aligné sur son centre coronal Et il attendait que ça se passe Et non pas que ça arrive, parce qu'il attendait rien Mais il attendait que ça se passe Tout simplement, il était disponible De même que quand quelqu'un nous dit, je vais te dire quelque chose On n'est pas là à imaginer d'avance ce qu'il va dire On se tait, on est disponible Et là, il peut parler Sinon, c'est notre tête qui se fait défile Donc c'est tout ce que je peux conseiller Si la personne a des effets, des résultats Il ne faut pas attendre Ça m'étonnerait avant 3 semaines Mais bon, si elle est douée, qu'elle lui arrive avant Ce moment-là, elle peut reposer les questions Et on verra ce qu'il convient de faire Mais pour l'instant, cet exercice a un avantage D'être concentré ou centré Ou polarisé sur le coronal C'est que c'est sans danger, c'est efficace Mais sur le long terme et au bout d'un certain temps de pratique Autant dire que les fainéants qui veulent tout et tout de suite Ils ne le feront jamais Et ils n'auront jamais aucun résultat Voilà Merci pour ta question et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada